Et salut tout le monde c'est JessRumar, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Aujourd'hui je suis tombé sur le trailer de la nouvelle série Pokémon Soleil et Lune Et comme je suis un fan inconsistable de cette série, j'avais vraiment envie de vous faire partager mon avis Et ce nouveau trailer, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite vraiment à aller le voir Après avoir regardé cette vidéo ou avancer comme vous voulez Mais en tout cas, allez le voir parce qu'il est vraiment, enfin pour moi il est vraiment magnifique Donc dans un premier temps on découvre l'île où va se dérouler la série Donc l'île d'Alola, ah putain j'arrive jamais à le prononcer du premier coup L'île d'Alola, voilà c'est pas compliqué Une île plutôt paradisiaque et qui franchement sur ce premier plan est vraiment magnifique Ensuite on a affaire à une jolie course poursuite entre Sacha et un Kiteruguma J'arriverai toujours pas à le prononcer d'un seul coup Donc de son nom japonais, ou Cholours, sous son nom français Qui est un nouveau pokémon de cette 7ème génération Un pokémon qui est par ailleurs de type normal combat Pour les pokés stratèges, ça peut les intéresser Et Sacha donc se retrouve finalement après cette course poursuite Nez à nez avec le pokémon Tokoriko Un pokémon qui fait pour moi partie des pokémons les plus stylés de cette 7ème génération Franchement il a été vraiment mis en valeur, enfin je le trouve vraiment mis en valeur Et je me posais quelques questions, est-ce que c'est un pokémon légendaire ? J'ai pas forcément trouvé d'informations sur Poképédia ou autre Donc si vous en avez n'hésitez pas à me le faire parvenir en commentaire Ce serait super de votre part Par la suite on nous présente l'école pokémon Mais bon l'école en général, voilà on s'en fiche un peu Donc je vais passer là-dessus Non à mon avis ça peut être quelque chose de très intéressant Peut-être que Sacha va apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies Je sais pas du tout, j'ai pas forcément d'informations là-dessus Ensuite vient la présentation un petit peu des méchants de la série Donc la Team School Bon clairement ils sont clairement moins classe que la Team Rocket ou toutes les autres teams Mais on fera avec Et à mon avis la Team Rocket va quand même faire son retour dans cette série Ils nous ont jamais abandonné du coup à mon avis ils seront encore ici Dans cette série il n'y aura pas de problème Et à mon avis ils seront encongrés d'un choulours qui va leur faire des misères Et ça va être assez drôle Ensuite on a un début de combat avec eux Donc Sacha et deux autres personnes dont je ne connais pas du tout le nom Donc si vous avez des informations sur eux et sur ce pokémon aussi Il m'a inconnu et j'aimerais bien avoir des infos sur lui Je ne sais ni son type, ni ses sous-évolutions, ni rien du tout Du coup pareil si vous avez des informations sur lui n'hésitez pas à me faire parvenir en commentaire Ensuite on a quelques courts passages de combat Et finalement ce plan avec Pikachu qui est totalement incroyable Donc on sait déjà que Sacha va posséder un bracelet qui permettra d'activer les capacités Z de ses pokémons Et c'est tout simplement monstrueux et à la fois magnifique Parce que ce plan franchement pour moi est vraiment magnifique Et j'ai hâte de voir la série ce que ça va donner Par contre j'ai été très déçu par le style de l'animation Sacha il a perdu toute la maturité qu'il avait prise dans la 6ème génération Et je trouve ça vraiment dommage Quand je parle de maturité je parle de maturité au style du dessin On avait l'impression que Sacha avait vraiment pris de l'âge Et je trouve ça dommage qu'on ait fait un pas en arrière sur cette nouvelle série Mais mis à part ça je vous invite tout le monde à aller voir le trailer Et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Sur ce je vous dis à bientôt C'était le GStreamer Salut tout le monde Ciao bidou bye Je vous bisous smack Sous-titres par Juanfrance Merci